Bienvenue sur les actualités des célébrités. Aujourd'hui, nous allons parler de Charlène de Monaco, la première dame monégasque, qui a récemment fait face à des épreuves personnelles malgré les tensions au sein de la maison princière. Selon un média allemand, Monaco a été secoué par des tensions persistantes liées à un scandale de corruption depuis l'automne 2021. Cette situation aurait eu un impact profond sur Charlène, d'autant plus que le départ de Claude Palmereau, le gestionnaire du patrimoine de la famille Grimaldi et un soutien important pour elle, la laissée démunie. Elle se serait souvent sentie mise de côté lorsqu'il s'agit des affaires de l'État, tandis que le prince Albert II chercherait des conseils auprès de ses sœurs, Stéphanie et Caroline de Monaco. Malgré ces épreuves, Charlène a trouvé le courage de faire face aux difficultés aux côtés de son époux, le prince Albert, le père de leurs jumeaux. Le couple princier a même partagé un aperçu de leur vie de palais sur Instagram, lorsqu'ils ont assisté à un dîner organisé en faveur de la Fondation Mandela. Cet événement était une collaboration entre la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Fondation Anand Evanachery Singh et la Fondation Mandela, en présence de Madame Zenani Mandela de Lamini, fille de Nelson Mandela et ambassadrice d'Afrique du Sud en Corée du Sud, ainsi que de Monsieur Anand Singh, le producteur du film « Mandela », un long chemin vers la liberté. Lors de cette soirée, Charlène était resplendissante dans un tailleur pantalon blanc, affichant un sourire éclatant devant la caméra. Cette apparition remarquée montre que malgré les épreuves personnelles, elle reste engagée dans des causes humanitaires et soutient des initiatives importantes. Espérons que Charlène de Monaco trouvera la force et le soutien dont elle a besoin pour surmonter ses défis au sein de la maison princière. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour sur les actualités des célébrités et de la royauté. À la prochaine !